On disait Pfizer est le champion de cette pandémie. Combien de vaccins avez-vous écoulé depuis le début de la crise sanitaire dans le monde ? A la fin 2021, nous avions produit 3 milliards de doses. Nous avions envoyé 2,6 milliards de doses dans le monde. Et 1 milliard sur ces 2,6, donc environ 38-40%, ont été envoyés aux pays à revenus faibles et intermédiaires. Pour quel chiffre d'affaires total ? En 2022, environ 36 milliards de dollars. Vous savez que les profits des laboratoires sont régulièrement pointés du doigt. Notamment en France, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui accusent les laboratoires en général, et Pfizer en particulier, de s'être enrichis dans cette crise ? Je pense que si on n'a pas de programme et d'entreprise qui font des bénéfices, il n'y a pas d'entreprise qui mérite plus de faire des revenus que nous, car nous avons aidé l'humanité. C'est un fort incitatif pour les autres. C'est-à-dire que si vous prenez des risques, vous pouvez être récompensé. En plus de la récompense morale que l'on reçoit tous les jours, le fait de sauver autant de vies. Il y a eu énormément d'entreprises qui ont essayé de trouver une solution et très peu ont réussi. C'est un business très risqué et les entreprises qui réussissent engendrent des bénéfices, mais les centaines d'entreprises qui échouent ont perdu de l'argent. Et donc, il faut avoir des exemples pour que la prochaine fois, les gens continueront à investir, même s'ils ont perdu la première fois, parce qu'il y a une possibilité d'avoir des retombées économiques intéressantes. Est-ce que l'on maîtrisera cette épidémie sans vacciner massivement le continent africain ? Je pense qu'il faut vacciner l'Afrique, il faut vacciner le monde entier. Pas simplement pour contrôler l'épidémie, c'est ce qu'il faut faire, c'est la chose juste. Il faut des vaccins et tous les médicaments, tous les vaccins et médicaments doivent être disponibles à un prix abordable pour l'Afrique. En particulier pour le vaccin, aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits parce qu'au début, l'Afrique n'avait pas accès aux vaccins. La situation a aujourd'hui changé vers la fin de l'année dernière, au dernier trimestre. Et donc, aujourd'hui, il y a des quantités disponibles pour l'Afrique dans l'ensemble. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous devons travailler, aider les pays d'Afrique à renforcer leurs infrastructures, à sensibiliser la population pour qu'il n'y ait pas de réticences, apporter des équipements aux centres de vaccination, etc. Voilà quels doivent être nos efforts aujourd'hui. Mais nous devons nous assurer que toute la population d'Afrique ait accès aux vaccins. Albert Bourla, deux questions très rapides. Je voulais qu'on parle avec vous du mouvement anti-vax qui est sème dans toute la planète. En France, il y a 5 millions de personnes qui ne sont toujours pas vaccinées. Qu'est-ce que vous avez pensé d'Emmanuel Macron qui disait la semaine dernière qu'il avait très envie d'emmerder les non-vaccinés ? Et deuxième question, quel regard portez-vous sur l'égérie que se sont trouvées les anti-vax en la personne de Novak Djokovic ? Quel regard portez-vous sur cette affaire Djokovic ? Et si vous l'aviez en face de vous, le joueur de tennis, vous lui diriez quoi ? Alors, je ne peux pas commenter sur les commentaires du président de la République française. Ce ne serait pas approprié de ma part. Quant à Djokovic, tout d'abord, je suis un grand fan de lui en tant que tennisman. Mais une fois de plus, je ne peux pas commenter son statut en litige avec l'Australie. C'est entre lui, son médecin et les autorités australiennes. Ce que je peux dire cependant, c'est que malheureusement, ils sont minoritaires, mais ils sont toutefois présents. Il y a des personnes qui n'ont pas confiance en les vaccins et qui ne sont donc pas vaccinées. Pour différentes raisons. Mais la raison principale, c'est la peur. Ces personnes ont peur du vaccin, ont peur des piqûres, ou ont peur de choses irrationnelles. Vous avez entendu toutes ces histoires. Et ce sont des personnes tout à fait décentes qui ne se font pas vacciner, mais elles ont tout simplement peur. La peur, c'est une émotion forte. Alors, ce que j'ai envie de dire à ces personnes, c'est que la décision de se vacciner ou de ne pas se faire vacciner n'aura pas un impact sur vous seulement. Cela aura un impact sur les autres. Cela aura un impact sur ceux que vous aimez. Vos voisins, vos grands-parents, vos enfants, votre conjoint, votre conjointe. Alors, ne laissez pas la peur vous submerger. Utilisez l'amour pour surmonter la peur. Car chez l'humain, le seul sentiment qui est plus puissant, la seule émotion qui est plus forte que la peur, c'est l'amour. Merci infiniment, Albert Bourla, de nous avoir accordé cette première interview à la télévision française pour évoquer ces investissements en France, pour évoquer cette vague Omicron et pour évoquer l'avenir du vaccin. Merci infiniment. Et bon sommet Choose France qui commence aujourd'hui à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada